Et si on parlait un petit peu de la Saint-Valentin, bah oui parce que les idées cadeaux et tout et tout avec Noël qui était il y a un mois et demi là C'est un petit peu compliqué à trouver hein, allez on y va Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de la Saint-Valentin Des idées cadeaux, de ma façon de voir la Saint-Valentin etc etc etc, j'ai mon col kirk, bref Donc je voulais vous faire cette vidéo parce que comme je vous le disais dans l'intro, on est à un mois, un petit la Saint-Valentin C'est à un mois et demi de Noël et c'est vrai que trouver des idées cadeaux c'est un peu, je sais pas si vous c'est comme ça Mais chez moi c'est un peu comme ça, c'est un petit peu compliqué, il y a des moments où on se dit, voilà La personne à qui on veut offrir un cadeau elle a tout, voilà on sait jamais vraiment quoi acheter C'est un petit peu compliqué et je me suis dit que j'allais vous donner des petites idées que moi j'ai Et aussi vous parler un petit peu de comment moi je vois la Saint-Valentin et de comment je préfère la Saint-Valentin etc Donc je vais vous parler un petit peu de moi, comment je vois la Saint-Valentin Pour moi la Saint-Valentin c'est important, il y a Birdie qui me fait mourir de rire derrière, elle est à une position mais c'est trop chou On dirait un flamant rose avec la tête sur le dos, bref Donc comment moi je vois la Saint-Valentin, pour moi la Saint-Valentin c'est important sans l'être vraiment beaucoup Parce qu'on s'est rencontré le 21 février ou le 22, je ne sais plus, j'ai toujours un doute entre le 21 et le 22 c'est dingue Donc on s'est rencontré, on va dire le 21 février et donc du coup c'est une semaine après la Saint-Valentin Et pour moi ce qui est le plus important c'est l'anniversaire de notre rencontre plutôt que la Saint-Valentin Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour moi l'important dans la vie c'est pas forcément la Saint-Valentin le 14 février Je vous dirais même que j'ai un petit peu, pour moi ça me gonfle un petit peu la Saint-Valentin Dans le sens où je me dis que, enfin devoir fêter l'amour un jour précis je trouve ça un peu bête Pour moi l'amour si vous avez envie de le fêter, je sais pas moi, le 14 janvier, le 18 septembre C'est tout à fait pareil, c'est pas parce que le 14 février c'est une date commerciale qu'on a choisi Que ce soit la Saint-Valentin ce jour là, qu'il ne faut pas fêter l'amour n'importe quand Ce qui m'exaspère le plus profond le jour de la Saint-Valentin c'est que bien souvent Des personnes ne vont pas forcément au restaurant tout le long de l'année par contre ils y vont le jour de la Saint-Valentin Et je trouve que c'est anti-romantique au possible, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on mange, les restaurants sont blindés le jour de la Saint-Valentin Et niveau romantisme et niveau intimité, on repassera quoi, voilà Vous mangez dans un restaurant blindé qui est à côté de gens, enfin les tables sont assez sévées Parce qu'il faut rentabiliser, parce qu'il ne faut pas se cacher, bien souvent Saint-Valentin les restos Ils font des menus spécial Saint-Valentin etc Et voilà c'est tout un peu commercial et tout ça et c'est ça qui me dérange un petit peu Mais je vous avouerai que comme toute bonne fille qui se respecte Si je n'ai pas de cadeau le jour de la Saint-Valentin je suis capable de faire un petit peu la tête C'est un peu contradictoire mais c'est comme ça, on ne va pas se le cacher La Saint-Valentin c'est commercial je le dis, je l'avoue, ça me gonfle un petit peu Je sais que je n'irai jamais au resto, arrête de toucher ton col Hélène Je n'irai jamais au resto le jour de la Saint-Valentin parce que je trouve ça un peu bête Mais voilà j'aime bien faire un petit truc avec mon chéri quand même Se faire un petit repas sympa à la maison le soir, ouvrir une petite bouteille de vin et boire un petit verre Enfin voilà, se retrouver mais se retrouver ensemble dans l'intimité Je trouve que c'est beaucoup mieux que d'aller au resto avec plein plein de gens etc etc Et comme je vous disais nous on fête l'amour, surtout le mois de février Mais on fête l'amour aussi tout le long de l'année Et c'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'on va plus le fêter qu'un autre jour Voilà, donc ça c'était un petit peu ma vision de la Saint-Valentin Et maintenant je vais vous parler quand même un petit peu de cadeaux que j'ai trouvé sympa Et que vous pourriez offrir à votre moitié Alors quelques petits cadeaux sympathiques que j'ai trouvé à faire pour la Saint-Valentin J'en ai pas forcément, je les ai pas forcément tous en main Mais j'en ai un que j'ai en main que je vais vous présenter tout de suite Et après je vous parlerai de quelques petites idées que j'ai trouvé sur internet Alors la première chose c'est, ça c'est Cheers Alors je sais pas si vous connaissez, Cheers c'est un logiciel, une application de développement photo Sur téléphone, mais vous pouvez également le faire sur internet Donc Cheers m'ont proposé de recevoir ceci Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des magnètes, des magnètes cœur Ils sont vraiment très très jolis Donc vous recevez ça dans un petit pochon comme ceci Et donc à l'intérieur vous avez des petits magnètes comme ceci en forme de cœur Alors moi je les ai fait personnaliser avec les photos de moi et de mon chéri Donc vous en avez 9 Oups, j'en ai un qui est tombé Vous en avez 9 comme ceci Donc ils sont quand même assez grands comme vous pouvez le voir Donc je vous montre rapidement ce que j'ai fait Là il y a ma Birdie Là c'est mon chéri Là c'est Happy le chien qu'on a eu avant Là c'est Birdie toute bébé Regardez c'est une des premières photos qu'on a fait d'elle Là c'est Huta le chien qu'on avait avant aussi Là c'est encore moi et mon chéri Hop ça tombe Là c'est moi Et là c'est moi et mon chéri Donc vous voyez j'ai fait faire ces sticks Ces magnètes là pour mettre sur la Pour celles qui connaissent et qui suivent dans mes vlogs La carte de France qui est dans mon salon Donc voilà un petit peu ce que ça donne posé sur la carte de France Donc voilà, il y a nous Hop Et Birdie, Huta et Happy Les trois chiens qu'on a eu, nos trois doudous Et puis la petite Birdie parce que j'adore trop cette photo Elle est trop mignonnette Voilà un petit peu ce que ça donne Je vais mettre ces petits magnètes là Je les trouve vraiment bien Ils sont vraiment bien faits Alors sur le site ils disent qu'on peut tenir jusqu'à deux feuilles Par exemple sur un frigo Donc tout ça c'est un frigo Vous pouvez les mettre sur toute surface métallique Si vous avez des armoires, des trucs comme ça Alors j'ai fait moi et j'ai fait les animaux qu'on a eu dans notre vie Donc Happy, Birdie et Huta Les trois chiens qu'on a eu Et en plus de ces neuf Neuf magnètes cœur Vous avez deux autres magnètes Comme ceci Qui est personnalisable Donc moi j'ai mis 15 ans d'amour Parce que cette année nous fêtons nos 15 ans ensemble Et j'ai reçu en plus celui-ci Où c'est indiqué sur une étoile Hop Voilà Où c'est indiqué sur une étoile ou sur un oreiller Voilà, j'ai trouvé ça rigolo Ça me fait penser à la chanson de Gilbert Montagné Sur une étoile ou sur un oreiller Au fond d'un train ou dans un vieux grenier Bref, celles qui sont de mon âge comprendront Et voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment 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 sympa Je trouve que c'est un petit clin d'œil, un petit cadeau Où vous pouvez mettre vos meilleures photos ensemble Vous pouvez mettre vos photos de voilà Des photos, vous voyez, qui vous marquent Et que vous avez envie de garder près de vous Donc je trouvais que l'idée était très sympa C'est tout mignon à offrir dans le petit sachet avec un cœur comme ça Enfin voilà, j'ai trouvé ça chou Et ça au niveau tarif, on est à 20 euros les 9 maniètes Plus le maniète mot d'amour Plus le Beauchon Love Donc 20 euros le lot Et j'ai un code promo à vous donner de 5 euros Qui est le code LNLC Je vous l'inscris là Mais je vous remets tout en barre d'infos avec les liens Et tout et tout et tout et tout Et tout et tout Voilà Donc voilà pour Cheers Ensuite, un autre truc que j'ai trouvé hyper sympa J'ai mon petit carnet parce que j'ai pris des notes C'est sur le site Mieux que des fleurs Alors le site Mieux que des fleurs J'ai pas testé Je ne peux pas vous dire ce que c'est réellement Mais j'ai franchement craqué sur le truc Donc Mieux que des fleurs vous propose d'envoyer un ballon Vous savez, on le voit souvent dans les vidéos des grandes youtubeuses Il y a des boîtes de com qui font ça Ils envoient dans un gros carton un ballon qui sort avec un fil comme ça Et c'est un gros ballon en forme de cœur Et avec ça, vous pouvez offrir des choses C'est à dire que vous avez le ballon en forme de cœur qui sort Et vous pouvez offrir Par exemple, alors j'ai pris des petites idées comme ça Qui sont venues Vous avez un kit Big Moustache Vous avez un kit Bonbon Arrivo Vous avez un kit avec du vin Je trouve ça hyper sympa Donc vous avez dans le carton Soit le kit Big Moustache Soit les bonbons Soit le vin Il y a plein d'autres choses également J'ai trouvé ça franchement sympa Le ballon encore en forme de cœur seul Est à 19,90 Et avec les kits, il y a divers prix Je crois que le plus cher c'était le kit Big Moustache Qui est à 49,90 Donc si vos chéris ont du joli barbe Ou des choses comme ça Ça peut être sympa Je vous mets tout de suite quelques photos Pour vous montrer Donc voilà, vous voyez Je trouve que c'est une idée sympa Vous offrez le carton Il y a le cœur qui sort pour votre chéri Et je trouve que Ouais, moi c'est une idée que j'aimerais bien offrir Je trouve ça assez sympa Ensuite, j'ai trouvé sur le site Monsieur T-Shirt Donc le site Monsieur T-Shirt C'est un site qui propose des T-Shirts Avec des inscriptions assez sympathiques Vous avez des inscriptions telles que Loulou d'amour, l'homme idéal, chasse gardée, etc Il y a vraiment des trucs hyper sympa Je trouve que c'est, voilà C'est une petite attention aussi C'est un cadeau utile Un T-Shirt ou Sweet Shirt Puisqu'il y a des Faut que j'arrête de toucher à ce col Oh, c'est pas possible Il y a des T-Shirts ou des Sweet Shirts Donc en général, les T-Shirts sont à 25€ Les Sweet Shirts sont à 45€ Et vous avez des soldes En ce moment, il y a des promos J'ai vu des moins 10, des moins 20% Mais vous avez également des coffrets de 2 tasses Plus un sac avec écrit Saint Valentin Dessus à 46,80€ Donc j'ai trouvé ça sympa Je vous mets tout de suite des petites photos aussi Donc vous voyez, c'est des petits Des attentions sympas Avec un petit truc supplémentaire Je trouve que le petit chasse gardée Ou le petit loulou d'amour Ou l'homme idéal Enfin moi j'aime bien Je trouve ça original C'est vraiment des idées cadeaux que j'aime bien Les idées cadeaux, je trouve qu'ils changent Ensuite, il y a le site Cadeau Folie Où j'ai trouvé un cadeau Franchement, que j'ai trouvé hyper sympa Si vous aimez la déco un petit peu atelier Un petit peu moderne Voilà, je pense que vous aimerez ça Je vais vous mettre une photo tout de suite Et je vous en parle après Donc voilà, en fait c'est un tableau Avec des dates importantes dans votre histoire Donc j'ai trouvé l'idée hyper sympa En plus les gens ne sont... Si les gens viennent chez vous Et qu'ils voient ce cadre Ils vont se demander ce que c'est Mais il n'y a personne qui va se dire Ah oui tiens ça c'est ça Ou alors les gens vous connaissent très très bien Ils connaissent toutes vos dates Mais j'ai trouvé l'idée sympa Vous pouvez mettre par exemple Je ne sais pas moi La date de votre rencontre La date de mariage La date de Pâques ou de mariage La date de naissance de vos enfants Enfin tout ça Ou d'autres dates importantes dans votre vie Qui ont marqué votre vie L'achat d'une maison Enfin je ne sais pas Plein plein de choses Et j'ai trouvé l'idée hyper sympa Et je trouve que voilà C'est un cadeau qui change de l'ordinaire Et qui a vraiment une touche Qui vous rapproche vraiment de votre couple Enfin une touche qui est importante Pour votre couple Et j'ai trouvé l'idée sympa Et ce tableau est à 24,95€ Donc je trouve que ça va encore Pour un cadeau de Saint-Valentin Ensuite Le dernier site que je vais vous présenter Après ce sera autre chose C'est le site petitcube.com Alors petitcube.com Franchement quand j'ai fait mes recherches ce matin Je suis tombée dessus J'ai fait wow c'est trop choupinou Enfin moi j'adore J'ai trouvé l'idée vraiment vraiment Très très sympathique Donc le site petitcube.com Il vous propose d'envoyer un petit cube Vous savez un petit peu Comme on faisait quand on était petit On fait des boîtes Voilà on fait des boîtes avec du papier Bah là ils font le même principe A part que quand la personne va ouvrir le cube Vous avez des photos à l'intérieur Si j'ai bien compris Les photos sont détachables Donc vous pouvez les réutiliser ailleurs Dans une déco Enfin dans un agenda ou quoi que ce soit Donc j'ai trouvé ça sympa Et vous pouvez personnaliser aussi le cube En mettant un petit message dans le fond du pot Donc vous avez trois lignes obligatoires Vous avez le nom de la personne à qui vous l'envoyez Votre signature et le message du centre Vous pouvez également dans ce petit cube Mais c'est pas vous pouvez également C'est vous devez Y incorporer un petit cadeau Donc au niveau des cadeaux J'ai noté qu'il peut y avoir de la confiture Donc c'est un petit pot de confiture Il y a des bracelets Il y a des rouges à lèvres Il y a du chocolat Il y a du thé Il y a des jeux de cartes J'ai vu ce que j'ai vu encore Des manettes Il y a des Enfin il y a vraiment plein plein de choses A tous les prix A peu près j'ai trouvé Que le moins cher des cubes Serait à 13 euros Et le plus gros serait à 30 à peu près Donc voilà moi j'avais trouvé Avec un petit pot de confiture C'est brin d'amour Ou je ne sais quoi La confiture brin d'amour Donc si vos chéris sont des gourmands Et qu'ils aiment le sucré Je trouvais que l'idée pouvait être sympa De lui offrir ce petit cube Qui va ouvrir Ah vous mettez une petite photo du petit cube Pour vous montrer un petit peu ce que c'est Donc vous voyez c'est hyper sympa Votre chéri va voir le petit cube Il va voir le petit pot de confiture Il va voir les photos Enfin voilà je trouve que l'idée Est vraiment sympa Et ça change un petit peu Des cadeaux Un CD Un truc basique C'est vraiment un truc Qui vous rapproche De votre histoire Et j'aime beaucoup ça Donc voilà un petit peu Pour les sites Et les petits cadeaux originaux Que je voulais vous présenter Et moi Ce que j'adore faire A la Saint Valentin Ou pour notre anniversaire Pour le mois de février En fait on va dire C'est un week-end en amoureux Je trouve que Le meilleur des cadeaux Qu'on peut se faire dans un couple C'est s'offrir du temps ensemble Du temps où vous pouvez partager Avec l'autre Du temps où vous vous retrouvez Juste tous les deux Rien que tous les deux Et vous ne pensez qu'à tous les deux Ça c'est hyper important dans la vie Parce qu'on s'oublie Bon nous on n'a pas d'enfants Mais si vous avez des enfants Que vous êtes parents Que vous êtes Voilà Bien souvent quand on est parent On s'oublie On s'oublie On oublie son couple Et je pense que Vous retrouvez juste tous les deux Un week-end Ça peut vous faire Beaucoup beaucoup de bien Et ça peut faire beaucoup de bien A tout le monde Même nous qui ne sommes pas parents On adore se retrouver ensemble Le temps d'un week-end Partir Partir un week-end Et se ressourcer ailleurs Que chez soi Voilà C'est ça qui est important C'est se ressourcer ailleurs Que chez soi Et penser à autre chose Penser à autre chose Qu'au quotidien Voir d'autres choses Et puis voilà Penser qu'à soi quoi Qu'à soi Au pluriel Si je puis dire Donc voilà Moi j'adore faire ça On se fait très très souvent Fin février Ou début mars Parce que voilà C'est un rituel Qu'on a tous les ans Depuis des années Et des années Et on a des petits hôtels Qu'on aime beaucoup J'essaierai de vous mettre Deux liens d'hôtels En barre d'infos Que j'aime beaucoup Il y en a un qui est Saint Valéry-en-Caux Donc celui de Saint Valéry-en-Caux Franchement cet hôtel Je l'adore Il est vraiment très très bien Le restaurant est très très bien Par contre Si vous allez à Saint Valéry-en-Caux N'y allez pas Pour faire du shopping Ou quoi que ce soit Parce que c'est mort C'est totalement mort Il n'y a rien C'est vraiment quelque chose Vous allez pouvoir Vous faire des balades Sur la plage Il y a un casino Donc à la limite Vous pourrez aller au casino Si vous voulez Gagner des sous Ou passer une bonne soirée En amoureux Mais voilà A Saint Valéry-en-Caux Il n'y a vraiment rien Il y a quelques magasins Mais c'est vraiment tout petit Le temps de vous balader Main dans la main Sur la plage Prendre le temps De ne penser qu'à vous Et je trouve ça Je trouve l'idée Moi j'adore Et un autre hôtel Dont je vais vous parler Parce que j'ai adoré Cet hôtel Il est vraiment vraiment génial On y est allé il y a 3 ans Ouais 3 ans ou 4 ans Je sais plus bien exactement Mais je crois que c'est 3 ans C'est un hôtel Qui est à Courseul-sur-Mer Je crois Enfin bref Si je me trompe Je vous remets le truc là Et je vous remets le lien En barre d'infos De toute façon Et franchement J'ai adoré cet hôtel Vous avez Si vous pouvez demander Une vue sur la mer Parce que la vue sur la mer Est totalement magnifique L'hôtel est très coloré Et très sympa Franchement moi j'ai adoré On a passé un moment génial Vous pouvez vous balader Dans les petites rues De cette station balnéaire Qui sont top Vous avez des petits restos D'ailleurs j'essaierai De vous remettre le lien Du resto de Courseul-sur-Mer Où est-ce qu'on est J'ai un gros doute Que ce soit Courseul-sur-Mer Mais enfin bref Vous l'aurez vu Si je me suis trompée On a vraiment 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 passé Un moment magnifique Et un petit resto Qui est un petit peu plus loin Qui est toujours dans le truc Mais un petit peu plus Dans les marais Qui est vraiment Vraiment très très bon Et qui est pas très très cher Et franchement On en avait passé Enfin on avait adoré Et pareil Vous avez dans ce village Vous avez quand même Pas mal de petites boutiques Donc le samedi Si vous voulez vous faire Un petit plaisir Et faire les boutiques Vous pouvez Mais vous pouvez aussi Également aller vous promener C'est pas loin de Deauville C'est pas loin de Trouville Personnellement si vous y allez Moi je vous conseille Beaucoup plus Trouville Que Deauville Moi je suis très Trouville Et beaucoup moins Deauville Je trouve que Cabour Excusez moi Je vous dis Trouville Mais c'est Cabour J'adore Cabour Je trouve le village de Cabour Magnifique Par contre Deauville C'est sympa Mais c'est très rupin Et je suis moins Moi moins fan de Deauville Au quotidien Mais par contre Cabour Beaucoup beaucoup cet endroit Voilà Donc je pense qu'on a fait le tour Après si vous n'êtes pas de mon coin Moi je vous ai donné Des restaurants Des hôtels dans mon coin Mais si vous n'êtes pas de mon coin Essayez de regarder sur Booking Sur je sais pas moi Il y a plein plein de sites comme ça Qui proposent des hôtels Même en cherchant hôtels Avec une destination précise Si vous avez une idée précise Vous trouverez forcément quelque chose Mais en attendant Le maître mot dans tout ça C'est de se retrouver Tous les deux De profiter De se rappeler qu'on s'aime De se dire qu'on s'aime Ça c'est important Parce que je pense qu'au quotidien Bah il y a des gens Où on a pas forcément L'habitude de se dire Qu'on s'aime au quotidien Moi je le dis régulièrement Chéri le dit pas forcément beaucoup Mais je sais qu'il le pense Et il me le fait voir Par d'autres petits trucs Voilà Le mot je t'aime C'est pas forcément un mot Qu'on sort facilement Pour certaines personnes Et certaines personnes Qui vont dire je t'aime Très facilement Et d'autres Qui le diront pas forcément Dans la vie Mais qui vous le feront Passer par d'autres moyens Voilà Ils vous diront je t'aime Sans le dire forcément Mais en le faisant passer Par d'autres moyens Et ça c'est tout aussi important Et n'oubliez surtout pas Parce que moi je pense Que c'est hyper important Que comme je vous le disais En début de vidéo La Saint Valentin Ce n'est pas que le 14 février La Saint Valentin C'est pas que pendant Ouais Pas que pendant février La Saint Valentin Pour moi c'est toute l'année Et se dire je t'aime C'est important toute l'année Se prouver qu'on s'aime C'est important toute l'année Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à partager Votre avis sur la Saint Valentin En commentaire Je serai ravie de lire Tous vos commentaires Comme vous le savez Et d'y répondre avec grand plaisir Et dites moi par exemple Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que La Saint Valentin C'est important pour vous Pourquoi est-ce que Ça ne l'est pas du tout pour vous Enfin voilà N'hésitez pas à vous lâcher Dans les commentaires J'adore y répondre Vous le savez Voilà je vous fais plein 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 De bisous Je vous dis à très très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada